C'est le fils de Zeus, un dieu grec au pouvoir divin, le donneur de la chance et l'inventeur des poids et des mesures. Si je vous dis Kepkod, leur H, dressage, H08, vous avez forcément pensé à Hermès. Et grâce à ses pouvoirs divins, on a la chance d'avoir avec nous Léonard, qui vient nous raconter son histoire, ses émotions, avec ses trois montres Hermès, Arceau, Tandem et Clipper. Restez avec nous, on va se régaler avec cette trilogie Hermès, ton petite montre entre amis. Salut Léonard, ça va ? Ça va et toi ? T'es apparu comme un coup de baguette magique. Le fils de Zeus. Le fils de Zeus, les amis, c'est absolument fantastique. Ce programme Petite montre entre amis vous est présenté par qui ? Par Dalichous. La première plateforme d'avis clients sur les montres. Rendez-vous sur www.dalichous.com pour partager votre avis sur votre montre. Après l'émission, tu vas nous partager un avis. Bien sûr. Oui, c'est fantastique ça. On commence avec laquelle Léonard ? On va commencer avec l'arceau. Vous savez, je suis chaud les amis avec Hermès, parce que là je vois une chose, le bracelet. C'est vrai. Bracelet d'origine ça. Bracelet d'origine. Aïe, 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 c'est bon. Je t'ai amené, celle que je n'avais jamais mise, parce que je viens de la recevoir les amis, la fameuse longine ultracron au format pas lourde ou coque. Si vous êtes amateur de pêche à pied. Et je l'ai mis, je me suis dit, c'est une montre assez classique et habillée qui va te plaire. Ben écoute, je t'aurais le bracelet quand même. Quoi, t'es un poignet de poulet ? Ah, moyen on va dire. Moyen poulet ? Moyen poulet. Alors, on va voir ce que ça donne les amis. Il est 1h-8 à 7 Hermès Arceau. Automatique. 4 ans fumée. Bronze, non. Marron beige. Marron beige, avec les reflets de la lumière, ça dépend un petit peu. Depuis quand tu l'as, cette montre ? Depuis 10 ans. Non, 12 ans. Il n'était pas né il y a 12 ans. Ben si, j'ai 30 ans. Pour mes 18 ans. Pour tes 18 ans, super. Donc c'est un cadeau ? C'est un cadeau. Tout à fait. Ok. Tu l'as vraiment réglé pour moi ou juste pour me montrer que j'étais un West City ? Comment on réglige mon truc là ? Ah ouais, non, non, c'est abominable. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Combien à mesure ? 39 mm. 39 mm. Alors, comment c'est arrivé comme cadeau ? C'était un cadeau assisté ? C'était un cadeau surprise ? C'était un cadeau voulu ? C'était un cadeau surprise. C'est-à-dire qu'à mes 18 ans, dans la famille, on marque les années 18, 20, 25, 30. Et je souhaitais une montre. J'en ai parlé avec mes parents. On a un peu discuté ensemble. Et il me dit, écoute, on va voir ce qu'il y a, tout ça. Et le jour de mes 18 ans, on prend le bateau, on va à Jersey, on va au restaurant, on se prépare un petit week-end. Et là, il me sort une boîte, joli anniversaire à mon fils, et je découvre la montre. Dans sa boîte d'origine, orange, tout ça. Donc, tu ne savais absolument pas que c'était une montre Hermès ? Pas du tout. Tu imaginais que ça pouvait être une montre ? Voilà, Hermès, Rolex, ou après, je leur ai dit, j'aime un peu les montres, regardez ce qu'il en est. Je vous souhaite un beau cadeau. Donc, s'ils pouvaient regarder cela, moi, ça me ferait très plaisir. Alors, les amis, un peu de géographie, Jersey, île anglo-normande. Tout à fait. Qui dépendent du royaume britannique. On peut y aller de Cherbourg, de Saint-Malo. Donc, tu es parti de Bretagne. Je suis parti de Saint-Malo, tout à fait. Et vous faisiez rincer à Saint-Malo et sur Jersey, ou il faisait beau ce jour-là ? Il faisait beau. Ah, c'est bon, ça. Super souvenir, alors. Super souvenir, tout à fait. Donc, tu ouvres la boîte. Tu ouvres la boîte. Un peu fébrile ? Non, très content. Oui. Ah, parce que tu aimais Hermès. J'aimais Hermès, de base. Parce que, soit les cravates, mon père portait des cravates tout le temps. Oui. Les cravates Hermès, ma mère, les foulards. Donc, c'est vrai qu'Hermès, je connais un petit peu les boîtes oranges. Oui. Surtout sous le sapin. Oui. Et, bon, je me dis, tiens, une Hermès. Et l'Arceau, je la trouve bien parce qu'elle est discrète, mais en même temps, on ne la voit pas beaucoup, celle-ci. Surtout le fond marron. J'aime bien les reflets. Et puis, c'est une histoire. Elle a deux ans. Elle m'a suivi dans toutes les péripéties. Donc, c'était ton démarrage dans l'horlogerie mécanique ? Exactement. Le mec, il nous fait souvenir, souvenir à l'envers. Qu'est-ce qu'on va devenir, les amis ? Vous avez compris que c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va parler de trois de ces mondes. Donc, on va plutôt naviguer dans son nitoire. Ça démarre il y a dix ans déjà, ça. Ça démarre il y a dix ans, tout à fait. OK. OK. Donc, Hermès, pour toi, c'était les imprimés Hermès. C'était les imprimés Hermès. Des foulards. Les foulards et les cravates. Le fameux carré Hermès. Et des cravates superbes, les amis, j'en avais des cravates. À l'époque, on mettait des cravates. On en met toujours. Et moi, je n'en mets plus. C'est vrai. Alors, les startups de tech, ces trucs-là et tout ça, on n'en met plus. Moi, je pensais que Léonard, il allait venir avec une cravate. Mais franchement, les jeunes, rien ne va plus. Franchement, c'est déjà bien. C'est déjà bien, les amis. Moi, je suis en pull. Je suis toujours habillé de la même façon. Cadran fumé, c'est le début d'une grande histoire. On va en parler tout le long de cette émission. Mais tu en as eu deux autres. Tout à fait. Est-ce que tu penses que... A priori, la réponse va être oui, mais on ne sait jamais que c'est celle-ci qui t'a forgé un intérêt et qui t'a permis de voir un Hermès, un horloger, et pas simplement un maroquinier ou quelqu'un qui fait des imprimés et toutes sortes de choses. Oui, parce que je suis allé un peu à contre-courant. C'est vrai que j'aurais pu partir sur des marques iconiques, Omega, Rolex et autres. Et c'est vrai qu'Hermès, je me suis intéressé à la montre. Grâce à l'Arceau, je me suis documenté. Et c'est ce qui m'a donné vraiment la passion des gardes-temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre chez Hermès, pour mes 20 ans et mes 25 ans. Donc oui, on peut dire que c'est grâce à Hermès que ma passion à la regère s'est développée. Là, on voit vraiment le bracelet cuir de veau imprimé. Voilà. Togo, Courchevel. Enfin bref, il y a toujours des intitulés. Là, on le voit vraiment la patine. J'en ai des bracelets comme ça. Et on voit tout de suite que c'est cousu à la main. Tout à fait. Ça génère quelques petites imperfections visuelles. Mais la tenue, là, par rapport à ce truc-là qui est une chinoiserie à la con, les amis, mais ça, je vais le changer. On voit la différence. Ah bah ouais, c'est juste le jour et la nuit. Il date de quand, ce bracelet ? Ce bracelet, je l'ai changé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ouais. Toujours en bel état. Toujours en bel état. Toujours en bel état, vraiment sympa. Quand tu le changes, tu le fais toi-même ? Non. Je vais les chier à Hermès. Tu vas chez deux ? Ouais, t'es bien accueilli. Ça va. Ouais. Ça va. Ok. Je le commande, ils m'appellent pour me dire qu'ils l'ont reçu. Ils font la révision en même temps, ils changent le bracelet. Ok. On voit qu'elle a 10 ans. Oui. Parce qu'elle a bien bourlingué, etc. Tu la montres, tu la portes fréquemment, un peu, beaucoup, passionnément. Alors, je la portais tous les jours, de mes 18 à mes 20 ans. En deux ans, je ne sais pas. Après, tu lui as fait des infidélités ? Après, j'ai découvert autre chose. Ah là 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 ! T'as combien de montres aujourd'hui ? Grosse maille. J'en ai 4. T'en as 4. Ok. En fait, on en a 3, les amis. Peut-être qu'il nous parlera tout à l'heure de la quatrième. On verra. Mais de toute façon, on ne t'échappera pas à la question de t'approcher. Eh bien, j'espère bien, on ne peut pas y échapper. Bien sûr. Alors moi, les amis, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup ? Vous savez que j'aime Hermès au travers de la maroquinerie. Et il s'avère que mon frère a eu une Hermès Arceau comme ça en 34 mm, extra plate à quartz, et que malheureusement, il se l'est fait voler. Et autant, je ne suis pas un grand fan des... Je vais qualifier des index radians. Mais là, il y a un côté, comment dire, pas toupie, mais circulaire. C'est le mouvement du cheval au galop. Voilà. C'est vraiment... Moi, j'aime bien. Moi, c'est vraiment sympa. Et si tu le montres asymétrique. Oui. Ça t'a donné envie de regarder un petit peu les montres asymétriques ? Pas du tout. Pas du tout ? Regarde celle-là. Celle-là, elle n'est pas asymétrique, cette longine ultracron. Mais elle est très originale en termes de forme pour une montre asymétrique, trois éluide. C'est ça. Tout à fait. OK. Si tu devais la résumer, cette montre, avec un adjectif, ce serait lequel ? Discrète. Fais gaffe, parce que tu as trois adjectifs aujourd'hui. Oui, je sais bien. Ah ! Il a bossé. Il a bossé trois fois plus que l'invité classique, les amis. Celle-là, c'est discrète ? Discrète. Oui. Pourquoi tu penses ça ? Moi, j'ai envie de te dire, tu as un petit poignet. Il n'y a pas de Hans. Donc, elle est quand même assez imposante. Ou alors, les autres que tu as sont moins discrètes. Un peu moins discrètes. Ah ! Ou la deuxième. Voilà, les amis, comme quoi, tout est une affaire de perception individuelle et puis de trajectoire. Et puis, je peux la porter sous une chemise. Oui, elle passe. Et ça passe. Nickel. Donc, ça veut dire que celle-là, tu l'as énormément portée de tes 18 à tes 20 ans. Après, tu as changé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu la portes souvent ? Bien sûr. Ah ! Tu la portes plus que les deux autres ? J'essaie de varier. Tu essaies de varier ? Tous les jours, tu te poses la question ? Voilà. Quel type de porteur de montre tu es ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le matin, au moment où tu finis de t'habiller, ou que tu pars travailler, ou peu importe ce que tu fais, et que tu te dis, bon, je vais mettre une montre ? C'est quoi la logique de choix ? Mon envie. Ton envie. Oui, simplement mon envie. Après, il y a des jours où je n'ai pas forcément porté d'autres montres, parce que c'est un peu plus voyant. Donc, je vais rester assez discret au bureau. Donc, je vais choisir plutôt ça. Mais sinon, c'est mon envie. C'est mon envie qui me dicte un petit peu quelle montre j'ai envie de choisir. Parce que tous les soirs, je range un peu ma boîte à montres. Je suis un peu toqué, c'est vrai. Oui, on a tous nos petits problèmes. C'est ça. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Et non, c'est là où je me dis, tiens, je pense à demain. Quelle envie de la porter ? Celle-ci, ça fait longtemps. D'accord. Donc, c'est plus une question d'envie qu'une affaire d'esthétique à un instant T, de qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu es habillé. Exactement. Ok. Mais si, je reviens sur ton adjectif, si un jour donné, tu as envie de faire discret, c'est celle-là que tu veux mettre. Je sens, les amis, qu'on va voir d'autres choses moins discrètes. Et ça m'interpelle parce que, à titre perso, on ne peut pas être d'accord. Pour moi, Hermès, c'est le summum de l'industrie du luxe français parce que c'est le fruit de l'artisanat, le travail des mains, le travail des doigts, des selliers, bourliers dans tous les équipements et les arnachements pour les chevaux. Puis c'est devenu un mastodonte du luxe aujourd'hui dans tous les sens. Et puis qu'il y a un jour, ils ont décidé de faire des montres à leur nom plutôt que de mettre leur nom sur des montres des autres. On avait eu la visite, souviens-toi, de Charles Adrien. Charles Adrien, ça m'a fait plaisir de te rencontrer l'autre jour à Genève. À très bientôt pour une autre émission. Et pour le coup, Hermès, c'est quand même aussi, dans le domaine du luxe, il y a toujours une affaire aussi de discrétion. Oui. Donc ça va bien, ça, comme produit de luxe. Tout à fait. Ça veut dire que tu as trouvé des Hermès moins discrètes. Oui. Les amis, on enchaîne à la deuxième après cette Hermès Arceau. Tu sais quoi ? Il va falloir que tu fasses des photos magnifiques pour déposer un avis sur la plateforme. Je prends sur toi pour m'aider pour les photos. On va voir, franchement, on va voir si on arrive à capter ce traitement soleillé et d'une couleur, honnêtement, qui est originale, mais qui va très bien avec le milieu des chevaux et de l'équitation. Alors, on enchaîne sur quoi ? Eh bien, écoute, on va enchaîner sur la Clipper. Le gros bébé, déjà. Passez-moi ma clé de 12, les amis. Je vais commencer à déployer des... Ah non, mais ça, c'est 12 centimètres d'épaisseur, là. Facile. Au moins. Ouh la fâche. Ah oui. Donc ça, c'est Chrono Clipper. Chrono, oui. Effectivement, avec le... Le Hublot. Voilà, effectivement. Le domaine nautique. Le Hublot de chez Hublot, avec un Hublot. Hublot, mais sans Hublot, les amis. Là, on est chez Hermès. Je vais essayer de la passer. Jusque là, ça va. Il ne faut pas me faire chier, les mecs. Sinon, je vous mets un coup de Clipper Chrono. Et là, je peux vous dire, ça va envoyer. OK, là, on est dans un univers complètement différent. Complètement différent. Elle est deux fois plus épaisse que l'autre. Et oui. Mais c'est un Chrono. Mais c'est un Chrono. Oui, ouais. C'est un Chrono. Donc, c'est celle que tu as eue pour tes 20 ans ? Pour mes 20 ans, c'est ça. Alors, raconte-nous, là. Parce que là, la première, c'était Total Surprise Boîte Orange. Il y a trop de choses qu'une montre. Voilà. Et là, c'est encore surprise. C'est encore cadeau. Là, c'est une commande. C'est quoi c'est ? Alors, du coup, pour mes 20 ans, je me dis, bah tiens, on va continuer sur la lancée. Une montre. Ouais. Je regarde un petit peu. Change pas une équipe qui gagne, les amis. Exactement. C'est ça. Je regarde un petit peu ce qui se fait aux alentours. Et je vais chez Hermès. Je fais, bah tiens, c'est quoi ce modèle-là ? Il vient de sortir. C'était il y a 10 ans. Donc, il vient de sortir il y a 10 ans. Elle est en vitrine. Je vais, bah écoute, je vais l'essayer. Et là, coup de cœur, ça match. Bon, là, tu n'étais pas devant la boutique de Jersey. Il n'y en a pas. Non. Donc là, tu étais... J'étais à Rennes. Tu étais à Rennes. Je suis Rennes d'origine. Tu es Rennes. OK. Et donc, je vais l'avoir. C'est la seule montre en vitrine. Donc, je l'essaye. Tout ça, ça matche bien entre mon poignet et la montre. Et là, je me dis, bah tiens, pourquoi pas ? Je vais mûrir cette réflexion. J'avais 19 ans. Donc, c'était pour mes 20. J'anticitais un petit peu. Et, bon, je réfléchis. Je retourne en boutique plusieurs fois l'essayer. Et je me dis dans ma tête, bingo. C'est ce que j'ai envie. Tu es allé l'essayer avec la harceau au poignet ? Non. Non. Sans la harceau. OK. Et je l'essaye. J'y retourne, j'y retourne. Et j'ai réfléchi à cette montre pendant un an. Et à la fin, je fais, bah oui, c'est une évidence. Donc, ça m'est apparu comme une évidence, celle-ci. Voilà. Jean-Paul qui me dit ça, je l'écoute, mais je regarde le bracelet. Le mec, il a un petit problème. On verra le bracelet tout à l'heure. Mais bon, là, c'est le piqué cellier, comme ça. Biseau tout le long, etc. J'ai remplacé le bracelet il y a un mois. Ah oui, non, mais ce n'est pas facile celui-là. J'ai fait faire remplacer le bracelet plutôt. Waouh, ça c'est un truc... Tu as pris Chermès ? Oui. Oui. Comme on est en octobre. Ah oui, bien sûr. Bah oui, parce que les amis, si vous regardez bien sur cette montre, vous voyez bien que la pompe, elle est ici, là, au niveau de mes doigts. Voilà, donc vous avez toute une partie au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est une montre avec des hances très très longues, qui fait que pour pouvoir épouser la forme circulaire de la boîte, en fait, il faut rajouter... Il y a probablement un insert métallique là-dessous. Il est en plastique. Il est en plastique, mais en tout cas, il y a un insert qui fait que ça... Pour faire le côté bombé, sinon ça... Pas facile, pas facile du tout, quoi. Sacré bestiole, chronographe. Chrono. Ouais. Chronographe date. Assez sobre, hein, au niveau de l'intégration de la date. Souvent, il y a... Il nous rajoute les jours de la semaine. Je trouve que ça alourdit un petit peu le cadran. Après, là, c'est la version de Deville. C'est-à-dire qu'il y a la version aussi, quand on veut aller à la mer, ils ont fait une clipper plus sport. Et encore plus grosse ? Non. Elle fait la même taille. Ouais. Et au niveau du contour du cadran, on est sur du métal poly. Ok. Ok. Et les maillons, c'est en plastique et c'est le petit H de Hermès qui dit tout ça. Les maillons en plastique ? Oui. Ah ouais ? En plastique, je ne sais pas, tiens. Ah, en matériaux synthétiques, plastique, je ne crois pas. Non, plastique, c'est un peu dur, là. Ouais, ouais, non. Mais un truc avec de la R&D, du génie, je ne sais pas, je dis ça. Hermès Paris, sur le côté. Celle-là aussi, elle a bien bourlingué, dis-donc. Elle a bien bourlingué. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, je vais le chauffer, mais elle n'est quand même pas super discrète, quoi. Non, non, non. Mais c'était une... Oui, comparé à la harceau, c'est vrai que... Sous les chemises, ça ne passe pas. Je la porte le week-end, parce que sinon, la semaine, ce n'est pas possible. Après, moi, ce que j'aimais à l'époque, c'était son cadran. Et surtout, au dos, tout ce qui est masse au science, c'est de pouvoir voir le mouvement. Oui, puisque ce n'était pas du tout le cas sur la précédente. Je n'arrive pas à reconnaître comme ça ce que c'est comme calibre. Probablement un Valjoux. Elle a 10 ans, celle-là. Elle a 10 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, ça se sent quand même au bruit et au déplacement de la circulaire de la masse oscillante. On retrouve, les amis, je ne sais pas si vous avez regardé, mais sur la H08, on retrouve l'imprimé Hermès sur la masse oscillante avec les petits H. Dans le luxe, il y a toujours une affaire d'imprimé ou alors de monogramme, Juiton, Goyard, etc. Ils ont tous un petit peu leur logique là-dessus. Celle-là, tu la portes de la même façon que l'autre, c'est-à-dire à l'envie ou comme elle est peut-être plus complexe. C'est-à-dire que si tu es en chemise et que tu veux être discret, c'est un peu compliqué. C'est ça. Donc là, c'est l'envie raisonnée, on va dire. Donc, c'est plutôt l'amont du week-end que je porte quand j'ai un t-shirt ou quelque chose de léger. Même l'été, parce que ça ne me dérange pas. Quand il va à Dinard depuis Rennes, là, bam, il arrive, gare TGV de Saint-Malo. Tu vas en bagnole quand même à Trempoin. Tu vas où en bord de mer près de Rennes, toi ? Tu es plutôt au sud, vers la Baule ou à Saint-Malo ? Les deux. C'est-à-dire que je vais parfois à Saint-Malo-Roténeuf. J'y étais le week-end de Pâtes. Au Saint-Malo-Roténeuf, c'est encore un peu plus haut que Saint-Malo. Et ou alors, je vais à la Baule. Donc, tu as à Roténeuf, Saint-Malo, Dinard, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briand. Saint-Lunaire, tout à fait. Pas me prendre pour un jambon, les mecs, je la connais cette région un petit peu. Ou sinon, tu vas à la Baule. La Baule. Tu vas y aller cet été à la Baule ? Oui, normalement, oui. Bon, peut-être qu'on se retrouvera, les amis. Il y a un copain, confrère, Jean-Charles, de la chaîne Moonwatch qui est dans le coin. J'espère bien le retrouver sur la plage de la Baule pour prendre une binouze. Peut-être avec toi, si tu es dans le coin, les amis. Purée, un happening, là, je vais être obligé d'amener des casquettes pour tout le monde. Parce qu'il y a un sacré soleil à la Baule. Avant, il y avait un sacré coup de pluie. Mais maintenant, il y a de plus en plus de soleil. Oui. Tu as remarqué ? J'ai remarqué. Et il y a du réchauffement climatique, les amis. Il faut quand même faire gaffe à ce truc. Donc, celle-là, tu l'as choisie. Je l'ai choisie. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ok. Tu l'as choisie, mais c'était un cadeau. D'accord. Combien ça vaut, à peu près, une toquante comme ça ? Tu veux dire marché ? Non, à l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle. Tu ne regardes pas ? Si, si. Arceau, on doit être à 2 000 euros, je pense. La mienne, entre 1 800 et 2 000. Celle-ci, elle a beaucoup des côtés. T'en trouves sur chrono et autres, aux alentours des 4 500, 4 000. Eh oui, eh oui. Ce n'est pas des montres où je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'argent dedans, entre guillemets, puisque c'est un cadeau. Et ça va maintenir sa valeur. Je n'étais pas du tout comme ça à l'époque. Je ne suis toujours pas non plus. Mais c'est vrai. Eh oui, les amis. Et puis, c'est le moment quand même un petit peu de parler du sujet. On a tous nos petits problèmes. Ça, on le sait. On a tous notre intime conviction, etc. Puis là, il y a la question de est-ce qu'Hermès est un horloger ? C'est ça. Alors, historiquement, ça n'en était pas. Mais historiquement, Hermès, c'était rien que des artisans qui travaillaient le cuir. Donc, en fait, on pourrait dire aujourd'hui, mais d'où Hermès dans le textile ? Ils sont quoi que ce soit. Mais ils sont dans les arts de la table. Ils sont dans l'horlogerie. Ils sont dans les bijoux. Ils sont dans les sacs. Ils sont dans plein, 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 plein de choses. Moi, mon feeling à moi, c'est que c'est devenu un horloger. Mais pour autant, certes, c'est prisé. Dans le dernier classement des plus grandes marques suisses en valeur, pas en nombre de pièces, mais en valeur, ils montent, ils montent, ils montent inexonorablement. Mais ça ne change pas que ça décote. Si on s'achète une Hermès, on sort de la boutique, on a perdu 100%. C'est ça. Et ça, c'est normal, les amis. C'est-à-dire que si vous vous dites que ce n'est pas normal, ça veut dire que vous êtes prisonnier des quelques marques et des quelques modèles au sein de ces marques qui sont sur liste d'attente de façon interminable, insupportable, irraisonnés, peu importe. Donc, forcément, une Submariner, ça prend de la valeur. Une Patek Philippe, quelle qu'elle soit, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Etc., etc. Mais sinon, ce n'est pas la règle. Non, ce n'est pas la règle. Et puis, au moins, tu es tranquille quand tu portes ça. C'est sûr. On ne voit pas que c'est une Hermès. Il suffit juste de faire ça. On prend des coups d'électrochoc. Je sens la magie divine du dieu Hermès me jouer des tours. Bon, c'est du sacrément solide pour démarrer le chronographe. Oui. Ça, c'est du beau, les amis. C'est bodybuildé. Si vous n'avez pas de muscles dans les doigts, vous ne pouvez ni démarrer le chronographe ni l'arrêter. Le petit adjectif, là. Alors... Ah, tu n'avais pas réfléchi ! On ne va pas dire discret pour celle-ci parce que c'était pour l'arceau. Je vais dire... Emblématique. Emblématique. Emblématique de l'horlogerie Hermès ? De l'horlogerie Hermès. Oui. OK. OK. Parce que c'est l'environnement marin qui te fait dire ça ? Non, parce qu'au niveau du fond de boîte, on voit bien qu'on peut voir le mécanisme. Alors, oui, c'était il y a dix ans, c'est le mouvement Valjoux, mais ils ont aussi un peu de sortir, je dirais, autre chose. Alors, ça plaît, ça ne plaît pas. Ça, c'est les goûts de chacun. Mais je trouve qu'ils ont essayé d'innover un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est une façon de montrer, avec le fond de boîte ouvert, qu'on est capable de faire ça. On fait de l'horlogerie. Exactement. Je n'ai plus la date en tête, mais ils sont rentrés au capital de Vaucher Manufacture. Et de mémoire, Hermès Horlogerie, ça date de 1978. Je ne voudrais pas dire de conneries, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont décidé de rentrer dans l'horlogerie avec des investissements. Et je sais que je vais vous chauffer, mais je suis sûr que toi, tu es d'accord. Chanel est en train de réaliser le même cheminement que Hermès dans l'horlogerie. La J12 en pneumatique, leur modèle... Bien sûr, LVMH est en train de réussir. À un moment ou un autre, il faut regarder l'horlogerie sur des trajectoires un petit peu plus longues que l'année dernière ou les cinq dernières années, parce que sinon, forcément, on perd en fait une logique de trajectoire. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, la première que nous avons vue, les amis, c'était la harceau. Elle était discrète. Celle-ci est emblématique. Donc, celle-là, tu l'as depuis huit ans. Dix. Dix ans. D'autres, ça fait douze ans. Dix ans. Ah oui, dix-huit. Et il a trente ans, les amis, ça fait douze ans. Et donc, la troisième, alors tu l'as eu quand ? Pour mes vingt-cinq ans. Là, ça fait sept ans. Sept ans. Je regarde si vous suivez, les amis. Il suit, il connaît même son âge, le bougre. Alors, tiens, je te rends la clipper. Merci. Et là, tu vas me présenter la tandem. La tandem. La voici. La tandem. Ah oui, alors là, on est à des années-lumière en termes de monde. Donc, de fait, je vais essayer de la mettre et puis je ne vais pas la mettre. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Eh ! Tu arrives ? Qu'est-ce qui se passe là ? Eh, what's going on, guys ? C'est celle qui me plaît le moins que j'arrive à mettre. Purée ! Non, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément, mais je te laisse en parler d'abord. Comment ça s'est fait, celle-ci ? Comment ça s'est fait ? Alors, c'est une monde que mon père avait. Oui. Il ne la supportait pas parce que le bruit du bracelet, ça l'embêtait au bureau. Voilà. Donc, il m'a dit... Le bruit, tu veux dire, quand il tape sur le bureau ? Exactement, c'est ça. Donc, il m'a dit... Bon, je la mets dans un tiroir. Il n'était pas montre. C'est ma mère qui a voulu lui offrir ça pour son anniversaire. Et il m'a dit, quand j'arrive à 25 ans, bah tiens, t'aimes bien les montres, je t'en fais cadeau. Par contre, tu verras, elle ne fonctionne plus. Donc, oui, parce que j'ai fait une petite révision complète de la montre quand même. Et voilà comment elle est arrivée dans ma collection transmission père-fils. Là, c'est complètement différent, les amis. Bracelet, asselet, acier, manchon. C'est-à-dire aussi large au niveau du boîtier qu'au niveau de la boucle. Évidemment, maillon extérieur en forme de hache. Là, on est vraiment chez Hermès. Si j'enlève ça et je regarde juste comme ça le boîtier, le verre et tout ça, là, ça devient vraiment intéressant parce que j'aime bien les trucs très géométriques. Là, on est sur la géométrie. Là, on est... C'est assez art déco, entre guillemets, avec un verre facetté qui vient épouser la carrure. Ouais. Donc ça, c'est à quartz. Ça, c'est à quartz, tout à fait. Ouais. Elle est beaucoup plus plate. Eh oui. Il y a des vertus dans le quartz, notamment plate. On a vu récemment, je suis sûr que tu t'es régalé. Si tu l'as vu, je vérifie parce que sinon, il sera sanctionné, les amis, l'épisode sur la quartier Tank Must Solar Beat. Oui, je l'ai vu. Eh oui. Et là, on est... C'est la vertu de produits extra plats. Fantastiques, ces index-là. Moi, je trouve ça vraiment beau parce que... On ne voit pas. C'est-à-dire que... C'est des bâtons. C'est des bâtons et... Il faut savoir lire l'heure, par contre. Il faut savoir lire l'heure. Ouais. J'apprends. T'apprends ? Quelle heure il est, là ? Ah bah là, elle n'est pas à l'heure. Elle n'est pas à l'heure ? Fais voir à quelle heure t'as, là ? Non, mais la mienne non plus n'est pas à l'heure. On n'a plus l'heure, les amis. C'est pas possible, ça. C'est une heure et quart. Il est une heure et quart alors que celle-ci, oui, elle n'est pas complètement à l'heure. Il y a un truc que j'aime bien en termes de proportion, c'est la largeur des aiguilles qui sont exactement la largeur des... Des bâtonnets. De ces bâtonnets des index cardinaux. Et puis, dis-donc, t'as une... Le qui l'H ? T'as le H, comme sur toutes les autres couronnes. Et là, t'as une couronne à huit côtés, octogonale. Bientôt la Royal Oak. Peut-être. Ah, tu vas nous raconter ça. Tout à fait. Sur ce modèle, comme sur tous les autres, il y a le blason Hermès. Il y a le blason Hermès au dos, il est tout le temps. Où on voit le cheval de trait avec une calèche. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si le cheval et la calèche ont des pouvoirs magiques et divins comme le fils de Zeus. Tu la portes... J'ai envie de dire... Attends, celle-là, elle est presque aussi, si ce n'est plus discrète, que la harceau ? Oui. Alors, je préfère le contact du cuir que le contact d'acier. Oui. Donc celle-ci, je la porte moins que les autres. Fait du bruit sur le bureau ? C'est ça. Je la porte l'été. Tu la portes l'été ? Ah oui. L'été, les amis, on gonfle. Eh oui. Voilà. Soit parce qu'on fait trop la fête, soit parce qu'il fait chaud, ou alors il y en a certains, c'est les deux. Et donc, effectivement, il vaut mieux avoir un bracelet acier. Tu t'imagines mettre un ato là-dessus ? Non. Je vais le laisser comme ça parce que je... C'est symbolique pour moi. Oui. Je n'y touche pas. Mais tu imagines si on se croise cet été et que tu n'as pas la Tandem. Je vais faire une vidéo spéciale. Léonard, il nous a baratiné l'été. J'en porterai peut-être une autre cet été. Il ne porte pas celle-là. Il y a un truc que j'aime bien. Je crois que j'en ai peu ou je ne la mets quasiment pas. J'ai une Donil Facette avec un verre facetté. Alors, pas dans le même sens que celui-ci. Plus horizontale encore en termes de forme de boîte. Très, très art déco. Et ça, c'est sympa. Et la petite histoire, c'est que cette Donil Facette, quand je l'ai achetée aux enchères, elle n'était pas chère parce qu'elle était présentée et vendue comme une montre à quartz. Et puis, je l'ai achetée 110 euros. Et quand je l'ai reçue, en fait, c'était une montre automatique avec le tout petit calibre 27-60. Je vais peut-être dire une connerie sur la référence. Le tout petit calibre état. Vraiment microscopique, le truc qui fait qui fait 1,7 cm de diamètre. Voilà. Il y a une vente aux enchères, les amis, avec un commissaire priseur. Ils vendent une toquante automatique et en fait, il dit qu'il y a la quartz. Une bonne affaire. C'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Ça, ça ne peut pas vous arriver dans les grandes ventes. Chez Dros, ils ont... Eh oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile, effectivement. Là, tu as aussi un combo qui n'est pas simple avec tous les haches du bracelet qui sont en polymiroir, le boîtier en polymiroir. Donc, ça se raye très très vite. Tu l'as déjà fait un peu bichonner, celle-là ? Une seule fois. Ouais, tu es allé chez Hermès ? Ils te l'ont gardé combien de temps ? Ils l'ont envoyé une semaine, ça leur a pris. Une semaine ? Ouais. Tu étais content du résultat ? Oui. Et puis, trois jours après, c'était de nouveau... J'ai fait la même chose pour les ceintures. Voilà, les amis, on a un sacré toqué. Fais voir, tu as une ceinture Hermès ? Ah, la ceinture Hermès. Mais j'ai fait la même chose pour les ceintures et le résultat, il est... Avant, après, je t'enverrai les photos, c'est magnifique. Non, mais là, les amis, je savais qu'on pouvait avoir des petits problèmes, mais là, les mecs, j'ai fait polir ma boucle de ceinture. Honnêtement, si ta boucle, elle est faite de facettes très acérées, ouais, honnêtement, tu peux essayer de te faire un petit polissage, ça peut être intéressant à faire. Attention à la boucherie, les amis, les testeurs de polissage de boîtier avec des dramelles ou des trucs comme ça, ça finit généralement en catastrophe, donc il ne faut quand même pas faire de conneries. Et puis en plus, c'est ta montre de cœur, celle-là, c'est la montre de ton père. Exactement, c'est ça. Donc quand par exemple, tu le vois, tu vas bouffer avec papa, maman et tout ça, là, l'envie, c'est pas une envie, c'est l'obligation, il faut que je mette la tandem, quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, je réponds davantage au fini parce que mon père est parti, donc c'était vraiment de faire un souvenir, dire tiens, ça me rappelle les moments et tout ça, donc je le porte souvent. Eh bien, c'est une fantastique histoire émotionnelle, donc c'était peut-être un petit peu malheureux d'en parler comme ça, mais ça montre bien que c'est une montre et qu'il y a une importance colossale pour toi et qu'à jamais, ce sera le souvenir de ton père avec un look très particulier. Elle n'est plus du tout au catalogue, celle-là. Non, on l'a arrêtée en 2000. 2000, OK. Et ça veut dire que quand on est un fan comme toi d'Hermès, t'en as trois, ben voyez, à vie, en fait, il regardera Hermès. Oui. Donc en fait, pourquoi on achète une montre ? Tu vois, pourquoi j'ai lancé la plateforme d'Ali Schoos ? J'ai lancé la plateforme d'Ali Schoos pour que tout un chacun, quelle que soit la montre, quel que soit son prix au sens financier, d'accord ? Quel que soit son âge, sa génération, on puisse expliquer et répondre à une question, deux questions simples. Pourquoi j'ai acheté cette montre ou j'ai cette montre et pourquoi je l'aime ? C'est ça. Voilà. Et là, on voit bien qu'en fait, toi, c'est le fruit du hasard, mais pas complètement, c'est-à-dire de l'intérêt de tes parents pour Hermès qui fait que tu as démarré dans l'horlogerie avec Hermès. Exactement. Et puis maintenant, il y a cette dimension de filiation et de souvenir de ton père qui fait que, ben, Hermès, c'est la marque. Exactement. Toi, tu as sûrement d'autres marques. Oui. Tu as une quatrième monde, peut-être qu'on saura ce que c'est tout à l'heure, mais je ne serais pas étonné, on va jouer la devinette quand même, je ne serais pas étonné qu'il y ait des connexions avec Hermès. On fera la devinette ? On fera la devinette. Ça marche. Alors, attention, adjectif. Vintage. Vintage ? Je me suis dit, il va me dire sentimental. Un petit peu. Oui. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Vintage. C'est vrai qu'elle est vintage dans un style qui n'a rien à voir avec la patine, l'usure du temps, le truc, etc. Mais elle a un look parce que pour le coup, ton papa te l'a offert pour tes 25 ans, mais lui, il l'avait depuis combien de temps ? Vingtaine d'années. Voilà. C'est clair que ça a un look. C'est comme ça. Quand on sort des montres année après année, 30 ans plus tard, on peut faire des rééditions, on peut revenir sur son catalogue, on peut revenir sur son histoire. Et ça, c'est un truc vraiment sympa. Donc, on a eu les amis, attention, on a eu la harceau discrète. Tout à fait. On a eu la clipper emblématique. Et on a la tandem. Et la tandem, c'est quoi ? La tandem, c'est vintage. Eh bien, ce n'était pas prévu, mais on va aller voter. Vous regardez la fin de cet épisode, bien sûr, mais vous pourrez aller dans l'onglet Communauté de la chaîne pour voter, mais entre guillemets, voter, dans le sens, c'est mieux, c'est moins bien, c'est laquelle des trois vous préférez. Tout à fait. N'hésitez pas. Et on verra ce qu'il en ressort. et on va faire un petit jeu ensemble. OK. Toi, tu vas me dire, et moi aussi, d'après toi, qu'est-ce que les amis abonnés de la chaîne vont préférer comme montre ? Je pense la harceau. Tu penses la harceau ? Moi, je pense que ce sera la clipper. Les amis, on verra ce que ça donne. À vous de voter. Eh oui ! Onglet Communauté, c'est parti. Mon kiki, vous le savez, c'est un épisode un petit peu particulier, donc on n'a pas de souvenirs-souvenirs parce qu'on vient d'en parler. On va tout de suite passer à ta prochaine montre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quiz. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de quiz. Il n'y a pas de casquette. Il n'y a pas de casquette. Le gars, il vient avec trois montres. Ça va, il peut quand même avoir une bonne casquette. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Tu as vu, réglage d'usine, elle est vraiment jamais comme ça pour vous faire marrer et on va voir si toi, tu arrives à la mettre. Réglage d'usine. Ça passe. Voilà, les amis, toute petite tête avec un poignet de poulet. Que voulez-vous ? C'est un truc qui existe. On enchaîne pour la dernière séquence et la deuxième, ta prochaine montre. Est-ce que tu as un truc dans le tuyau ? Donc là, tu as 30 ans. J'ai 30 ans. Attends, tu as 30 ans. Où est la montre, c'est ça ? Tu as une montre pour tes 30 ans ? Exactement. Tu as eu une montre pour tes 30 ans ? Ok, mais après, on parle là de ta montre pour les 40. Pour les 35. Et pas pour les 31. Peut-être. Peut-être. Il faut turbiner comme un... Oui, ben, alors, fais-moi deviner. Alors, on va dire, montre, marque emblématique, horloger, déshorloger. Ouais, mais c'est trop facile, ça. Ah oui, écoute, j'ai cher le coup. Ok, donc, ok, alors, le modèle. Quelque chose de similaire à la Tandem. j'ai tout bon. Je reprends la casquette si à la troisième, je trouve. Donc, c'est Reverso. Et donc, alors, la référence ? Ah, ben, voilà. La référence, je veux dire, il y en a plein des Reverso. Fais-moi deviner. C'est la Night and Day ? Non. Non ? Pas la Night and Day ? Ah, je tente ma chance, les amis. Alors là, si je trouve, je suis très, très fort. Il y a un lien avec Hermès ? Oui. Tribute to small seconds ? Pas Tribute. Ah, elle n'a pas le bracelet cuir en partenariat avec le... Famigliano, si, mais ce n'est pas la Tribute. Parce que la Tribute, au niveau des index, c'est bâton. Et là, ce n'est pas index, chiffre. J'étais pas loin. Deux réponses, deux bonnes réponses et demie sur trois. Ils gardent la casquette, quand même. Hein, c'est beau ça. Et tu as eu quand ? Tu as eu quand, celle-là ? Alors, je suis allée la chercher pour mon anniversaire le 30 septembre. Commandé, tu as dû attendre, tu as hésité. Je suis allé en boutique, j'ai essayé plusieurs modèles et il m'a dit, si ça vous intéresse, il faut la bloquer. Oui. Parce qu'à partir du 15, on augmente les prix. Du 15 tous les mois, ils augmentent les prix tous les mois ? Non, ils augmentent les prix tous les mois. Ils augmentent les prix fin septembre. Et je leur ai dit, mais oui, pas de souci, je vais verser un ma compte. Et comme ça, j'ai pas allé la récupérer. Quel prix ? 7200. Ah ouais, ils ont augmenté de... Ils sont à 10200. 3000 balles ? 3000 balles. Il aurait pu repartir avec une Black Bay dedans, offert. Cadeau, c'était soit le sandwich au jambon, soit la Black Bay. J'ai préféré la sandwich au jambon. 3000 balles d'augmentation ? Tout à fait. Ouais. C'est un petit peu abusé, les amis, quand même, mais ma foi, il n'aurait pas augmenté en termes de prix, tu y allais quand même ? J'y allais quand même. Ouais. Après, il y avait une psychologie qui n'a pas dépassé... T'as eu une belle boîte orange de chez Hermès avec ? Non, elle était dorée, la boîte chine. Elle était dorée ? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça ? Parce que là, j'ai envie de te dire, mais oh, la prochaine, c'est une quartier tank, et puis après, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? J'ai d'autres idées, en tout cas. Ah ! Alors justement, celle des 35 ans. Tu vois, celle des 35 ans, tu nous as parlé de celle que tu venais d'avoir, je la fais défiler, les amis, comme ça, on la verra sur la plateforme aussi. Oui, également. OK, parce que je ne vois pas bien la différence avec l'attribute. Pour tes 35 ans, l'une dont tu rêves, au sens, ah ouais, ça, ce serait top, mais bon, c'est soit super rare, soit super cher, et ou quelque chose de crédible où tu te dis, ouais, ça, c'est faisable. Crédible Santos, ouais, en taille M, Crédible, alors attends, Santos ou Santos Dumont ? Santos, OK. Full Acier, ouais, voilà, ou crédible aussi, une Rolex OP, en 41. Ouais, voilà. Mais là, il faut que tu te mettes sur liste d'attente dès maintenant, alors, oui, mais... Tu es en train d'y travailler ? j'y travaille. OK. J'y travaille. et si là, je t'obligeais à choisir. Entre le... entre la Santos et la OP. Donc, vous voyez, les amis, il a un style de monde. C'est ça. Tu as un style de monde, tu cherches du... plutôt du non conventionnel. Oui. Tu as une approche habillée, stylistique, élégance et avec un... Alors, peut-être pas pour la clipper, entre guillemets, mais avec, voilà, une ligne assez simple. Tout à fait. Voilà. Et on le voit bien avec une Oyster Perpétuel qui est la plus simple, la plus discrète, peut-être la moins reconnaissable des Rolex. C'est peut-être pour ça qu'elle te séduit. Et parce que je... Dans ma collection, j'ai actuellement pas de Tool Watch. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le cuir, donc c'est sympa le bracelet cuir, mais on ne peut pas... La mer, on n'y va pas et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, une Tool Watch, Santos, c'est 100 mètres. OP, c'est un peu plus, je crois. Donc là, c'est 100 mètres. 100 mètres aussi. Je la mets à la plage, en bas à la montagne, tout ça, je peux vagnoder avec parce que pour moi, les montres, ça a une histoire, mais je veux que quand je les regarde, tiens, je me rappelle, j'ai fait ça, j'ai fait ça avec, ça ne reste pas au coffre. Cadran de quelle couleur ? Noir. La OP ? Noir. Noir ? OK. Donc, tu vas te laisser du temps de digérer ça. C'est ça. Et puis, tu n'es pas à l'abri non plus sur les 4 années qui restent. 3 années, s'il se met sur liste d'attente chez Rolex, 4 années et demie si tu vas sur la Santos. Non, mais on n'est pas à l'abri des... On n'est pas à l'abri des... Je l'espère. Je l'espère pour toi, surtout. Tu n'es pas à l'abri de nouveautés qui vont sortir ou tu vas te dire je vais me faire ranger le cerveau par la nouvelle IWC réédition de la... de l'ingénieur SL. C'est vrai que les modèles sont sympas, le côté... Moyave et tout ça. Enfin, ingénieur... T'aimes bien ? Oui, T'aimes bien. T'aimes bien ? T'aimes bien ? Ben voilà. Voilà un amateur de monde qui a son style, qui a sa trajectoire personnelle et c'est comme ça qu'on se rend compte de ce qu'on pourrait acheter. Moi, j'espère. Mais au-delà de l'espérance, j'en suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup des abonnés de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, c'est le moment de le faire. Mais qui vont se dire mais en fait, Hermès, c'est une grande diversité. Ce qu'ils proposent, tu sais quoi ? Bientôt, on va avoir une H08. On va se régaler, les amis. Je l'ai rencontré, on se connaissait au téléphone mais je l'ai croisé au salon relogé à Genève il y a 15 jours. Il va venir avec sa H08. Bracelet orange du coup ? Alors, je ne sais pas quel bracelet il a. Il a celle qui est en céramique noire ou en acier PVD. Je ne me souviens plus mais ça, les amis, ce sera bientôt sur la chaîne et puis on retrouvera probablement un avis sur cet H08 avec des belles photos sur la plateforme d'Adicious. Tout à fait. Léonard, merci beaucoup. Merci à Zohan de nous avoir aussi. Les amis, vous l'avez compris, ce programme Petite montre entre amis était présenté par un sponsor Daily Shoes, tout simplement la première plateforme d'avis clients sur les montres. Rendez-vous sur www.dallyshoes.com pour partager votre avis sur votre montre, comment vous l'aimez, qu'est-ce qui fait que vous l'aimez et surtout, ça donnera des idées aux autres peut-être de s'intéresser N'hésitez pas, soyez curieux, c'est important. Et oui, pour participer, comment on fait Léonard ? On t'envoie un mail. T'es sûr ? Certain. Ah, alors c'est pas tout à fait ça. On remplit un formulaire sur www.dallyshoes.fr. Le .fr, c'est réservé à l'organisation des programmes de la chaîne. Vous mettez vos coordonnées, votre nom, la montre que vous avez. On trouve un créneau pour enregistrer dans le canapé comme avec Henri Chapier, les amis, dans le divan ou alors à distance pour Duel Time et puis on passe un bon moment. On se revoit cet été à La Baule ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Les amis, si vous êtes de La Baule ou si vous allez dans le coin, fin août, faites-moi signe en commentaire. On essaiera peut-être de faire un truc là-dessus à la Bricotier, alors des restos de plage qu'il y a. Il y a un superbe coucher de soleil là-bas vers Port-Nichet le soir. Je vous embrasse fort. Salut Léonard. Salut. Salut les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501